Ah, 5 heures, 5 heures, le petit grillage, le petit grillage, ça devient le rituel, le faux réveil tous les matins, ah je ne l'ai pas activé tout à l'heure, je suis passé. Bonjour, je suis John Darry, c'est mon gré, mon votre voyage au sein de la castelle de la sérénité, dans la section précédente que vous venez de terminer, il se peut que vous ayez le sentiment d'être inutile ou d'éduque. Pourquoi j'ai l'impression que tout va mal, même quand le temps est radieux ? Tu déprimes, mon gars, tu déprimes, tu déprimes. On appelle ça la dépression. Ce qu'il faut, il faut bouger. Le mini soda, effectivement, c'est un mini soda. Qui n'est plus si mini ? Mini soda. Le mini soda qui tient à peine dans le couloir. C'est vrai que je serais avant encore. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je préviens-moi quand tu fais ça. D'ailleurs, au niveau du son, a priori, c'est bon. Parce que c'est vrai que je n'ai pas de retour du tout sur le son. Vous me dites. Au cas où. Emergence. Générateur d'urgence. C'est parfait. Ok, très bien. Merci, merci, merci. C'est vrai qu'on change de jeu vu que les niveaux sonores ne sont jamais les mêmes d'un jeu sur l'autre. C'est un peu galère. Et puis particulièrement quand on sort de scrap mécanique où le son est particulièrement faible. C'est difficile de rééquilibrer un autre jeu derrière. Ah, ils ont animé les petites bandes. C'est rigolo. Ha, 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 ha. Oui ! Oui ! Oui ! Ah, ha, ha, ha. C'est grave, c'est son problème. Son sectaire. Même Raft. De toute façon, les deux jeux d'Axelot, il n'y a quasiment aucune ambiance sonore. Il n'a de temps en temps un petit peu de son. Il va y avoir une musique toutes les 5 minutes qui dure 30 secondes. Et encore. Ne jeu est en train de devenir un cauchemar. Cet affreux cauchemar est terminé. Ah, des bonbonnes d'explosifs. Ah ben voilà, on nous parlait d'explosion tout à l'heure. Oula, il y a du sang. Tout ceci est parfaitement rassurant. Je ne peux pas toucher la verte. Du coup, on va tout faire péter. En faisant même tomber sur la tête, ça n'a pas suffi. Où est-ce que je peux amener ça et tout faire péter ? On nous a parlé de réaction explosive mentale, tout ça, pour se réveiller. En gros, de faire tout péter dans le rêve. Ça a été évoqué tout à l'heure. Oula, je crois que je n'étais pas prévu pour encaisser tout ça. Mini bouteille, mini bouteille. Alors, où est-ce que tu veux que je mette ça ? Je vais même pas essayer de sauter par-dessus. Bah, non, en fait... Non, il n'y a rien. Ou alors un petit truc caché que je n'ai pas vu. C'est improbable parce qu'on nous a mis quand même pas mal de choses cachées. Meurdeur, 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 meurdeur beans. Le lundi, du meurtre. Mardi, du meurtre. Mercredi, du meurtre. Jeudi, meurtre. Vendredi, meurtre. Samedi, meurtre. Et dimanche, haricots. Parce qu'il faut quand même manger des légumes. C'est important. Ok, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas prendre ça. Non plus. Chelou par ici. Je ne peux pas repartir. Ah oui, il fallait le voir. Quand on se déplace ça en latéral, on arrive à trouver qu'on ne voyait pas, qui sont bien dans l'ombre. C'est vrai qu'au niveau lumière, ça a été bien travaillé. Au niveau rendu visuel, ce n'est pas de la grande texture, mais c'est bien fait. Parce que là, du coup, on ne voyait vraiment pas du tout qu'il y avait les chevins sur les côtés. Diet. Est-ce que les deux mènent au même endroit ? Oui, je pense que l'autre a amené là. Même planning. Au moins, ils sont cohérents entre eux. Même planning. La folie arrive à petit à petit. C'est un peu ça, ouais. Parce que tout ça, ça se passe dans ma tête, je pense. Je m'en fous ! Je dirais que je suis fou ! Je vais me promener un petit peu dans le... Noir ! Ok. Il y a des trous cachés. Ah ! Ah, c'est un énorme trou ici, en fait. Elle va passer. Ah, il y a une planche. Labyrinthe. Oh, ouais, c'est bien fait. Quand je dis qu'ils ont bien géré leur lumière, ah, c'était une impasse. Effectivement. Effectivement. T'es obligé de regarder vraiment dans un sens très précis si tu veux voir ton chemin. Et si tu veux pas tomber. Ah, merci pour la lumière à la fin. Tidididim ! Je vais très bien mentalement. Alors. Ah oui, bah du coup... Ah oui ! En fait, tous les messages qu'on a là-dedans, c'est des messages de notre subconscient. Après, il y a des chances. Du coup, quand tout à l'heure il était dans la dépression, clairement, ça se ressent. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit ? Bonjour, je suis le Dr Glenn Pierce et j'aimerais parler davantage du sentiment d'être inutile ou des doutes que j'ai mentionnés auparavant. Ouais, tu vas vraiment mal, mon gars. Vous vous sentez ainsi car vous désirez être heureuse la vie que tout le monde autour de vous semble vivre. Exactement pour ça que nous sommes là pour vous aider. Ok. Un faux escalier. C'est un vrai escalier. Un peu combustible. Hum hum, hum! Il y a un truc là. Bonjour, toi. Ok, tu n'es qu'un pion. Nan ! Je ne suis pas qu'un pion ! Je suis un être humain ! J'ai ma part d'autres trucs à faire. Et où ? Je ne peux pas te vexer. La santé mentale va très bien. Wouhou ! On va avancer dans le noir à l'aveugle. Il faut vraiment utiliser l'endroit qui est éclairé pour y voir quelque chose. Merci pour les leds. C'est Inception, soit le perso esquizo. Bon, on est dans... Attention, vous avez été demandé de vous soumettre à la surcharge mentale explosive en descendant dans des rêves additionnels. Et vous êtes désormais dans un rêve, à l'intérieur d'un rêve. C'est de votre faute car vous n'avez pas su faire la distinction pour le moins cruciale. Donc c'est exactement ça. On est dans Inception. Là, du coup, le système de sécurité me dit qu'il faut absolument que tu trouves un moyen de te réveiller. Mais en fait, à chaque fois qu'on essaie de se réveiller, on se réveille dans un autre rêve. Et ouais, 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 ouais. Il y a un petit côté Inception, effectivement. Wow. Qu'est-ce pas se tire par ici ? Je vais parfaitement bien. Alors, j'ai de la lumière grâce à ça. C'est un endroit qui n'était pas éclairé avant. J'avais besoin d'éclairer. Ah oui, mais oui, carrément. Ah bah non, je ne peux pas traverser ça avec mon objet. Ok. Donc c'est pas... Ah, ah, ah. Je l'avais carrément raté ce couloir. Effectivement. Donc ça continue. Ça continue. Ça continue. On est vraiment dans le truc... Je veux vraiment jouer sur les perspectives de la lumière. Oups. Bien fait de ne pas me le spoiler, parce que du coup, je le découvre vraiment. Cool, cool, cool. Bon, là, j'ai passé cette zone-là. On se prend quoi ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore pris ? Un... De l'eau gazeuse. De l'eau gazeuse. De l'eau gazeuse. Tec, tec, tec. Technique, j'ai appris à force de cauchemarder. Suicide-toi dans le rêve. C'est arrivé. C'est ce qu'on nous dit depuis tout à l'heure. Il nous faut un réveil explosif. Donc genre une explosion. Quand j'ai vu les bonbonnes de gaz rouge tout à l'heure, je me suis dit c'est bon, on va pouvoir créer une grosse explosion et créer un réveil. Et non, ce n'était pas encore le moment où on se réveillait. Il y a une fenêtre qui n'est pas vraie ? Non. Je pense qu'il devait vraiment amener ça quelque part. Parce qu'avec ca, je peux éclairer de l'autre côté. Et la lumière passe vraiment. Et la lumière passe vraiment. Mais ça ne fait rien. Euh, tout, 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 tout. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça ne sert à rien de revenir avant ce point. j'ai le droit à une canette et une lumière dans cette pièce pas un trou dans le mur non 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 comme tout à l'heure il manquerait une fenêtre ou un truc comme ça ah au dessus des cartons là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ah oui bien joué sur la lumière bien joué sur la lumière benny ou oui bah quand on parle saviez-vous que la superposition involontaire de plusieurs rêves se produit chez moins de 1% des patients ceci est en corrélation avec 99% des patients capables de suivre les consignes du simple protocole standard de part de l'orientation en gros si je suis dans cette merde c'est parce que je suis con parce que je sais pas écouter une consigne et la respecter et du coup j'étais en train de parler d'effets de lumière mais ouais ils se sont bien trippés là dessus on peut allumer et éteindre la lampe mais je peux pas la prendre ah le couteau a disparu on est teubé c'est ça ouais carrément si seulement tu avais écouté ma consigne tu serais pas dans ce caca il y a 1% de gens qui est suffisamment débile pour faire ce que tu es en train de faire on va s'en sortir Ikea ah non c'est une imitation de la lumière et de la musique on ouvre les volets ça sert à rien d'allumer les lumières je vais juste ouvrir les volets ça n'aurait plus suffire on fait ça dans le mauvais sens d'abord on ouvre les volets et puis si il y a besoin on élimer les lumières alors qu'est ce qu'il y a ah oui donc du coup tout est éclairé maintenant le plus que je viens de passer est éclairé on va revenir en arrière j'imagine non on ne peut pas revenir en arrière du ketchup de toute façon on est traîné de sang et là on apprend que c'est un pot de peinture mais oui tout ceci a du sens ce n'était que de la peinture rien à voir mon cerveau complètement barré avait imaginé le truc mais non mais non mais non ça n'était que de la peinture on va voir ce qu'on peut choper ah j'ai cru voir ma main s'activer là il y a plein de boîtes de haricots on doit être dimanche ah bah oui ce qu'on voyait tout à l'heure tout ça a du sens en fait ah c'est bien fait ça a du sens puisqu'on nous disait lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à samedi meurtre et dimanche haricots et le dimanche bah c'est quand même vachement plus gai puisqu'on mange des haricots au lieu d'assassiner des gens donc là on est arrivé à dimanche c'est lumineux et il y a des boîtes de haricots partout hum 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 alors un matériel aluminium plastique blablabla protection paramétaires paramétaires hum hum ouais je ferai rien de rigolo ni d'utile pour l'instant on va emmener des haricots que bon le dimanche c'est bien loading la barre de chargeur qui fait n'importe quoi bien joué les gars oula cinq réveils tout le monde on va enlever pire de l'argent et les gars et les gars on va enlever il n'a pas un peu qui est un peu